bonjour à tous et bien nous sommes le lundi le lundi quoi 13 mai et je viens ici vous faire une petite vidéo pour vous donner quelques explications notamment du pourquoi jeudi dernier je n'ai pas fait de live et je n'ai pas posté de vidéo la semaine dernière et et qu'est ce qu'est ce qu'on va faire là cette semaine donc la semaine dernière j'étais en vacances dans le var et je n'avais pas beaucoup de connexion pour faire un live j'aurais pu enregistrer une vidéo mais au moment d'enregistrer la vidéo j'ai été interrompu par un gros souci dans l'appartement qu'on m'avait prêté et vous savez vous me connaissez je n'insiste jamais d'ailleurs je vous conseille de ne jamais insister lorsque vous avez un blocage c'est que c'est quelque chose d'important alors mais me voici de retour et donc nous allons recommencer évidemment le travail notamment avec un live jeudi soir alors jeudi soir nous serons je ne sais plus je vais vous dis ça tout de suite je regarde je viens de regarder pourtant jeudi le 16 mai donc jeudi 16 mai à 19h nous allons faire un live un direct sur des questions des questions réponses donc c'est pour ça que cette vidéo s'appelle préparer vos questions vous pouvez poser absolument toutes les questions faire les remarques que vous voulez lors du direct du jeudi soir on m'a déjà posé quelques questions notamment de parler des différents systèmes de reiki usui donc j'aborderai effectivement cette question des différents systèmes parce que effectivement c'est important pourquoi est-ce que tout s'appelle reiki ou beaucoup de choses s'appellent reiki alors que visiblement cela n'a pas beaucoup de lien avec le système créé par mikao usui donc on en parlera et je vous parlerai en détail des systèmes que je connais bien sûr ceux que je ne connais pas je ne pourrais pas en parler la deuxième chose c'est que nous pouvons parler absolument de toutes les questions que vous pouvez rencontrer notamment me poser une autre question c'est pourquoi est-ce que le reiki est tellement décrié et bien nous en parlerons nous parlerons de cela aussi et ben voilà c'est jeudi à 19h je voulais également vous parler de quelque chose je remercie les personnes qui ont acheté les cours en ligne et je voulais leur dire que lorsque vous recevez un mail de la plateforme marquée vérifier que votre colis arrive en fait il n'y a pas de colis c'est un bug nous sommes en train de modifier cela mon équipe est en train de travailler dessus pour modifier ce mail bien sûr qui n'a rien à voir et c'est bien un cours en ligne que vous achetez vous avez un accès alors il peut y avoir un petit décalage entre le moment vous achetez le cours et le moment où vous avez l'accès mais ne vous inquiétez pas si jamais vous ne recevez pas l'accès au cours n'hésitez pas à me contacter à envoyer un petit mail et nous rectifierons tout de suite pour vous donner l'accès je tiens aussi à vous à vous comment dire à vous rassurer sur le fait que bien que le cours soit en ligne je suis présente je serai présente pour répondre à vos questions à vos remarques vous pouvez m'écrire vous pouvez également m'appeler vous avez mon numéro de téléphone partout sur zemki france zemki learning enfin même bah je sais pas mais vous l'avez partout puis de toute façon lorsque vous recevez un mail de confirmation bien souvent mon numéro de téléphone est inscrit donc n'hésitez pas si je ne réponds pas c'est que je suis en séance ou en stage et que je ne suis pas disponible mais laissez-moi bien un message pour que je vous rappelle après voilà pour l'instant je ne pour l'instant parce que vous n'êtes pas si nombreux que ça je donc je n'ai pas vingt heures 20 personnes à qui répondre toute la journée ce qui ferait 20 heures si je passais une heure avec chacune donc je ne compte pas mon temps pour le moment je suis là pour vous aider à avancer et à continuer mais donc c'est une vidéo une vidéo très courte mais je voulais aussi vous parler de quelque chose c'est les émotions comment ça se passe en fait vous avez des pensées qui viennent dans votre tête qui viennent toutes seules vos pensées sont dues la plupart du temps à vos expériences de vie et ces pensées vont générer des émotions lorsque vous avez une émotion une très grande émotion de joie parce que on vous a dit qu'on vous aime ou parce qu'on vous a fait un cadeau parce qu'on vous a offert un bouquet de fleurs ou parce que vous avez rencontré quelqu'un de très sympathique avec une énergie très élevée évidemment ces émotions il faut les conserver mais lorsque vous avez rencontré quelqu'un qui vous a dit une méchanceté ou un souci réel dans votre vie un blocage quelconque ou enfin quoi que ce soit ou même un drame quelquefois il y a des drames quand même j'ai appris ce matin que une de mes clientes avait eu un décès dans sa famille ça c'est un drame donc forcément les émotions de tristesse s'imposent d'elle même et bien je ne sais pas si vous l'avez remarqué mais les émotions c'est toujours le langage du corps les émotions c'est le corps qui parle vous avez vous pleurez déjà ou vous avez des palpitations vous avez mal à la tête vous avez des symptômes physiques les émotions s'expriment toujours par le corps il est normal que vous ayez des émotions perturbatrices ou dérangeantes lorsque vous avez des problèmes dans la vie mais il ne faut pas les conserver il ne faut pas conserver ces émotions négatives dites négatives dérangeantes perturbatrices parce que ces émotions peuvent vous empêcher d'aller de l'avant or dans notre monde nous sommes forcés d'aller de l'avant nous sommes obligés d'avancer qu'il puisse se passer et si vous voulez trouver des solutions si vous avez besoin de solutions pour résoudre des problèmes il faut que vous ayez un mental apaisé et des émotions apaisées lorsqu'on réagit sous le coup de l'émotion ça m'est arrivé dans ma vie comme à tout le monde c'est toujours une catastrophe lorsque on agit sous la colère l'emprise de la colère ou de la peur ou ou de quoi que ce soit des comme émotions très dérangeantes le résultat est bien souvent catastrophique et à l'inverse de ce qu'on voudrait donc pour trouver une solution et prendre les bonnes décisions et agir comme il faut il faut avoir apaisé son mental ses pensées et ses émotions il y a je peux vous proposer je vous proposerai ça sur cette chaîne youtube peut-être qu'on fera un direct là dessus une technique en plus du reiki bien évidemment que vous je vous connais pour ceux qui êtes initiés vous faites votre pratique tous les jours mais il n'empêche que quelquefois les émotions nous survoltent et bien je vous donnerai une technique de transmutation des émotions en utilisant différents chakras du corps du corps bien sûr différents chakras comment transmuter ses émotions pour en faire peut-être comment dire le moyen de pouvoir aller de l'avant et de pouvoir prendre les bonnes décisions voilà ce que je voulais vous dire donc je vous donne rendez vous jeudi 16 mai je crois que c'est un oui jeudi 16 mai à 19h pour notre direct hebdomadaire sur des questions réponses concernant le reiki et quoi que ce soit que vous puissiez trouver dans votre pratique du reiki votre pratique sur vous même ou votre pratique sur les autres alors ça me rappelle que j'ai eu un commentaire quelqu'un m'a posé la question de comment comment me soigner quelle phrase dans sur les envoies à distance quelle phrase utiliser pour soigner mon arthrose lorsque vous avez un souci de santé je vais finir là dessus quand même lorsque vous avez un souci de santé vous même vous ne utilisez aucune phrase à distance vous vous donnez un auto traitement ou vous avez mal quelque part vous posez votre main vous demander au reiki d'aller vous soulager la douleur ou vous avez un problème récurrent et vous devez vous faire des autres traitements il n'y a pas d'envoyé à distance pour guérir mon astrosse mon arthrose puisque l'arthrose est dans mon corps et mon corps je l'ai sous ma main il n'y a rien à faire à distance en revanche si vous pensez que votre arthrose est le résultat d'un message de votre inconscient ou subconscient dans ce cas là vous devez travailler à distance sur vos tranches d'âge voilà je vous ai donné mes petites astuces et mon infos du jour et bien évidemment vous aurez en présentation de cette vidéo vous aurez tous les liens pour tous les sites et la page facebook où vous pouvez aller vous abonner pour avoir nos actualités et puis voilà et si ça vous intéresse et si vous pensez que cette vidéo peut intéresser des personnes que vous connaissez n'hésitez pas à la partager pour les informer qu'il y a ce fameux live jeudi 16 à 19h d'ici là je vous souhaite une bien belle semaine ou un bien beau début de semaine moi j'ai commencé ce lundi après les vacances en pleine forme et joyeuse et je suis contente voilà à jeudi au revoir à tous